Musique Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point métao. Dans ce point métao, on va voir en premier lieu, enfin de la donnée en standard avec les nouveautés ou non qu'a apporté Strix 7. Ensuite, on verra la hiérarchie des meilleurs decks, je vous classerai dans l'ordre du plus puissant au moins puissant les 3 meilleurs decks du format et on regardera rapidement les listes. Et enfin, en troisième partie, on fera un petit point exotique pour vous présenter des nouvelles decklisses qui intègrent des cartes de Strix 7. En premier lieu, on va s'intéresser à la data, notamment avec cet asset graphique de MTG Data. Je mettrai les liens évidemment de leur compte Twitter dans la description si vous voulez aller les suivre. On voit que lors de cette deuxième semaine de Standard Strix 7, le deck le plus performant, ça a été Naya Spirit avec 58,3% de winrate. C'est assez inattendu parce que c'est un deck qu'on ne voyait plus vraiment performer à droite à gauche, mais qui au final, quand il n'est pas attendu, sort son épingle du jeu. Notamment parce qu'il y a beaucoup de monorade, monorade étant un deck qui est ok contre Sulta Ultimatum et qui est aussi très performant contre les decks Dibirog. On voit que Dibirog n'a que 22,2% de pourcentage de winrate contre monorade aggro, donc c'est vraiment un très bon métacall cette semaine de jouer monorade. Et en fait, on voit que Naya Spirit écrase les monorades, donc c'est un petit peu le métacall du métacall, un petit peu le niveau 2 de compréhension. Et donc tous les joueurs qui ont joué Naya Spirit ont eu un très très bon pourcentage de winrate contre monorade, qui était quand même très très présent lors de cette deuxième semaine. Ce qui explique du coup le 58,3% de winrate de Naya Spirit au global, bien poussé par un 84% de winrate contre les listes monorade aggro. Le deuxième meilleur deck de cette semaine, c'est monorade aggro, sous une nouvelle mouture qui rajoute juste Elite Speilbinder, donc la carte invitationale de PV Didier, dans son main deck. Globalement, sinon la decklist est la même. Juste derrière, on a ce qui sont pour moi les 3 meilleurs decks du format, Sulta Ultimatum, Monorade aggro et Temur Adventure, avec respectivement 52,9, 52,9 et 52,7% de winrate. Ce ne sont pas les decks qui ont eu le plus haut pourcentage de winrate, parce que c'était des decks qui étaient attendus, qui avaient donc ce qu'on appelle la cible sur la tête, mais malgré tout, malgré ça, le pourcentage de winrate reste quand même assez élevé. On voit par contre que Dimir Rogue, lui, est en chute libre avec son 46,9%. Ça reste pour moi probablement le quatrième meilleur deck du format, voire peut-être même dans le top 3. C'est juste qu'il a été tellement attendu, tellement anticipé par la vague de Monorade sur cette deuxième semaine, que forcément, il se retrouve assez bas dans le classement. Il a quand même des prédateurs naturels, que sont les decks très agressifs et les decks cycling. Et donc, du coup, si ces deux decks-là, qui sont aussi des très très bons decks du format, sont représentés, du coup, Dimir Rogue revient un petit peu au second plan. Par contre, contre les deux meilleurs decks du format, que sont Temur Adventure et Sulta Ultimatum, le jeu reste tout à fait fonctionnel. On a gru l'Adventure à 51%, le deck est un peu oublié, et pourtant, il reste toujours assez performant. Cycling Pyromancer, donc la version cycling sans Lurus, avec la Pyromancienne, ça marche toujours très bien, avec 52%. Il faut toujours respecter ce deck-là, sous peine d'être puni. Boros Winota, un petit nouveau qui est arrivé dans le standard, c'est peut-être le seul vrai nouveau deck de Strix 7, qui globalement est une base Boros agressif avec Winota, vous l'avez déjà présenté sur la chaîne, et qui profite du nouvel humain 2-3, qui donne la double initiative à toutes vos bêtes, qui est une carte de Strix 7. 49,1%, c'est un deck qui a un bon win rate contre les jeux agressifs de base, mais qui va peiner contre la masse d'interaction, je pense notamment à des decks comme Sulta Ultimatum, et donc c'est un win rate correct, c'est 49,1%. Et puis ensuite, on voit donc du coup Temur-Luca à 50,7%, qui est une déclinaison de Temur-Adventure, avec le plan de jeu Luca qui va chercher un Cosima. On va s'intéresser maintenant aux 3 meilleurs decks du standard, ça m'a été demandé de hiérarchiser entre guillemets les meilleurs decks du format, et de vous soumettre les deck-list pour ceux qui voudraient grinder le ladder, qu'importe que Strix 7 ait apporté de la nouveauté ou non, on va faire un top tout à fait pragmatique, objectif, c'est-à-dire les deck-list qui reviennent le plus souvent, et qui topent le plus lors des tournois. Je vous mettrai les deck-list en description, et donc du coup vous serez libre de crafter les decks, et de partir sur le ladder avec les 3 decks que j'ai choisis, qui pour moi sont les meilleurs decks du format actuellement, lors de cette deuxième semaine, du standard Strix 7, ça va être Sultimatum, donc Sulta Ultimatum, Temur-Adventure, et Monored. J'ai pas pris Naya Spirit, ni Mono-Wait agro, parce que je pense que ce sont des decks de positionnement, qui sont certes très bons, qui vous permettront de monter le ladder, mais qui ne couvrent pas tous les angles du format, tous les angles du méta, et qui je pense sont des moins bons decks de manière objective, que Temur-Adventure, Monored et Sultimatum. Il s'en est fallu de peu pour que Rogue prenne la place de Monored, mais Monored bat tellement bien ces jeux-là actuellement, notamment les jeux Rogue, un win rate assez décent contre Sultimatum, qu'au final j'ai privilégié Monored dans ce top 3. Sultat Ultimatum, c'est ce qui me semble être le meilleur deck du format, celui qu'on voit le plus dans les tops, celui qui peut le plus s'adapter à l'entièreté du méta, c'est-à-dire qu'il peut modifier son main deck, voire modifier son side, pour battre mieux agro, battre mieux le mirror, battre mieux les jeux aventure, battre mieux les jeux combo, ce deck a toutes les solutions possibles, et donc du coup peut vraiment s'adapter, se modifier à sa guise. En deuxième position, pour moi le meilleur deck du format, c'est Temur-Adventure, Temur-Adventure qui est soutenu par cette fameuse shell-Adventure, cette fameuse shell que les gens ne veulent plus voir, parce que c'est une shell qui vient d'Eldrain et qui domine le format depuis déjà X temps. Le plan de jeu-Adventure, c'est un plan de jeu qui marche très très bien, parce qu'il permet du coup de recycler vos cartes, c'est-à-dire de mettre de la pression, tout en continuant à piocher vos cartes. C'est vrai que quand vous affrontez des jeux aventure, vous avez l'impression que la main de l'adversaire ne s'épuise jamais. Évidemment, si vous ne gérez pas le tavernier, il va pouvoir continuer à piocher des cartes. Chacune de ces cartes fait du 2 pour 1, c'est-à-dire qu'on a la partie aventure qui va générer un effet en tant que sort, plus la partie créature. Si en plus la partie créature a fait piocher, vous avez juste l'impression de vous battre contre quelqu'un qui joue 3 cartes quand vous vous en jouez une. Et c'est ce qui marche très très bien avec le plan de jeu Temur-Adventure. D'autant plus que les versions Temur-Adventure ont un petit plan de jeu tempo, notamment après Side, qui marche très très bien contre les jeux contrôle et les jeux contrôle lourds comme Sulta Ultimatum, avec notamment ses contres, les contres main deck et les contres après Side, et les emprunteurs intrépides. Enfin, en troisième position, Monorade. Monorade parce que la decklist est quand même très solide. On sait que le plan de jeu un petit peu combo de Tybrez très rapidement, ça suffit à gagner des parties. Tybrez, c'est une carte qui est très puissante, qui permet de gagner des parties que vous deviez perdre ou alors qui va carrément empêcher votre adversaire de jouer à Magic si jamais il n'a pas d'interaction. Donc le plan de jeu Monorade est très très rapide. Il peut vraiment prendre de vitesse les meilleurs decks du format comme Sulta Ultimatum ou Temur-Adventure. Si votre adversaire ne le respecte pas ou n'a pas assez d'interaction, peut-être parce qu'il se serait préparé au miroir dans un deck contrôle, il va vraiment être instantanément puni par Monorade. Et en plus de ça, Monorade a le bénéfice d'avoir un excellent match-up contre les decks Rogue qui pullulent quand même un petit peu sur le ladder. Donc voilà, vraiment Monorade, decklist très très solide avec la base neigeuse pour avoir accès aux morsures de gel et aux fameux havreux sans visage. Je vous montre tout de suite les decklist, on ne rentrera pas dans les détails. Je vous pointerai juste les petits ajouts qu'il y a eu avec Strix 7 s'il y en a eu dans certaines listes et après on passera directement au point exotique. Voici la decklist ultimatum que je vous ai choisie. Le lien sera dans la description si jamais vous voulez importer directement sur votre jeu. Les nouveautés qui viennent renforcer cet archétype-là, c'est surtout le cultivateur de Quandrix qui est une 3-4 pour 4 qui quand il arrive sur le champ de bataille vous permet d'aller chercher une forêt ou une île de base et les mettre sur le champ de bataille dégagée. Donc c'est vraiment une carte qui permet de s'accélérer, de ramper, de générer du coup du mana. Du mana qui va être dégagé. Donc typiquement si vous avez une dispute mystique dans la main, vous pouvez aller chercher une île et donc du coup avoir joué votre cultivateur qui vous a permis d'accélérer d'un land qui vous a rapproché de votre ultimatum émergent et avoir toujours la mystical dispute qui est up. Donc vraiment très très bon ajout dans les listes Sulta Ultimatum. On a aussi le professeur Onyx qui vient se rajouter un petit peu à l'équation. Je ne sais pas si elle restera définitivement dans les listes mais en tout cas pour l'instant elle est jouée notamment parce qu'on peut aller la chercher avec l'ultimatum émergent et que ses capacités sont à la fois plutôt intéressantes notamment avec la sorcellerie qui est son effet passif qui vous permet à chaque fois que vous copiez un sort d'éphémère ou de rituel ou alors que vous le jouez que votre adversaire perde 2 points de vie et que vous vous gagnez 2 points de vie. Temur Adventure, la liste classique, celle que vous connaissez, toutes les aventures en x4, 2 jeux t'es vues, 2 disputes mystiques, les 26 landes avec tous les terrains en x4 et les basiques en x2, 3 grands cromleks et 3 révélations d'haleronde pour le deck le plus carré du format. Moi c'est un deck que j'apprécie énormément qui va avoir un match-up décent contre tous les jeux agressifs parce que vous avez la base aventure qui fait du coup de ce deck un bon mid-range et les bons mid-range battent les decks aggro parce qu'ils ont un plan de jeu qui est un petit peu plus big, un petit peu plus solide avec des bêtes qui sont un peu plus cossues qui vont bien bloquer, je pense notamment à la bête frappée d'amour. On peut aussi retarder l'adversaire avec Jean Krakos qui va gérer ses bêtes. On a le Dragon d'Orpont qui est un très bon finisher et qui permet donc de switch, c'est-à-dire de passer du joueur défenseur aux joueurs agressifs et avec Dragon d'Orpont vous agressez très très rapidement. Vous avez aussi un plan de jeu intéressant, un peu tempo qui va vous permettre du coup de contrer les spells impactants, donc les sorts impactants des decks contrôle ou des decks mid-range lourds, des decks rampes tout en mettant la pression, donc pression-disruption pour aller tuer l'adversaire avant qu'il n'ait le temps de résoudre ses spells puissants comme notamment le Sultai, l'ultimatum émergent. Donc voilà, c'est un deck qui s'adapte très très bien, qui a globalement des match-ups décents contre un peu tous les decks du format. Un deck extrêmement solide qui pour le coup n'a aucun ajout de Strix 7. La decklist était très performante avant et continue d'être performante. Enfin, Monored, Monored avec la base neigeuse pour avoir accès aux Havres sans visage et aux Morsures de gel. Pour le coup, là aussi aucun ajout de Strix 7, si ce n'est le Petit Surveillant qui est une 1-1 célérité qui pour 2 engage une créature ciblée et elle ne peut pas bloquer ce tour-ci. C'est un bon tour 1 qui permet donc du coup de maximiser vos sorties, d'avoir plus facilement des cartes à jouer dès le tour 1. En plus, la créature a la célérité donc elle est agressive, elle peut aller mettre des points dès les premiers tours quand il n'y a pas de bloqueur en face. Et si votre adversaire a un bloqueur, je pense notamment à un énorme Gargaroth qui est une carte extrêmement jouée dans le format, surveillant va empêcher le Gargaroth de votre adversaire de bloquer et ce qui va vous permettre probablement d'aller tuer l'adversaire. On a les fameuses cartes de Monorade que l'on déteste autant que sont Anax, Torbran et Tybreze. Si on assemble 2 de ces 3 cartes sur le board, on va souvent gagner la partie. Anax plus Tybreze, ça fait gagner. Anax plus Torbran, ça fait gagner parce que les repop de votre Anax vont mettre énormément de points et Torbran plus Tybreze, ça fait aussi gagner la partie la plupart du temps. Donc vraiment un deck extrêmement puissant. C'est tout pour les meilleurs decks du format. On va maintenant s'intéresser un petit peu aux nouveaux decks émergents avec Strix 7, les decks un petit peu plus exotiques. On a notamment depuis quelques jours cette decklist Jeskai Cody. Je vous ai pris ici la version de Yellow Hat, celle qu'il a jouée lors de son dernier stream en Metagame Challenge. Donc c'est une version qui est largement améliorable, j'imagine. Il va falloir du coup définir à quel point Cody est une bonne carte ou non, si c'est une fausse bonne idée ou non. Mais en tout cas, je vous en parle parce que la decklist est un petit peu populaire. Chacun essaye de trouver un petit peu la meilleure bouture. Je ne vous conseille pas de crafter ça. Je ne vous dis pas de vous parler de Cody et du coup de 10 decks qu'a créé Yellow Hat en fonction de cette carte-là. Cody, le codex vociférateur dit qu'il est un 4 pour 3, que vous ne pouvez pas lancer de sort de permanent. Ça tombe très bien, vous n'avez que des sorts. Donc Osef les permanents, à part votre typhon de requin qui servira à être recyclé, vous n'avez pas de permanent à jouer dans la liste. Par contre, pour 4, vous pouvez l'engager, ajouter 5 mana à votre réserve. Quand vous lancez votre prochain sort ce tour-ci, vous exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana inférieure. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer cette carte sans payer son coup de mana et vous mettez chaque autre carte exilée de cette manière en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc Cody, en fait, il vous permet de ramper et il vous permet de doubler vos spells. Au-delà de ça, il coûte assez peu en mana, il coûte 3. Il est 1-4, donc il bloque très très bien et il va permettre aussi de survivre aux anti-bêtes rouges du format. Donc l'intérêt de Cody, c'est que par exemple, lorsque vous jouez un commandement de Force Appiance, vous allez être capable de jouer gratuitement un Star Name déchaîné ou alors une intervention draconique. Lorsque vous jouez un Magma Opus, vous allez être capable de jouer gratuitement un commandement de Force Appiance, un Star Name déchaîné ou alors une intervention draconique. Et ainsi de suite. À chaque fois que vous allez jouer un sort dans ce deck-là, et Cody va vous permettre de ramper de 1 parce que pour 4 mana, vous en ajoutez 5, vous allez doubler tous les sorts que vous jouez. Et quand vous doublez ces sorts-là, c'est quand même extrêmement puissant. Quand vous faites Révélation d'Alronde, et que vous trouvez un commandement de Force Appiance, que vous jouez un tour supplémentaire, que vous mettez plus un plus zéro, célérité, indestructible, plus une 3-2 à l'entièreté du board que vous avez créé avec Révélation d'Alronde et qu'en plus, vous allez trouver un tour supplémentaire derrière pour refaire un coup de Cody, peut-être retrouver une Révélation d'Alronde ou alors un autre commandement de Force Appiance ou un Star Name déchaîné, et bien en fait, ça fait gagner la partie instantanément. Donc on est sur une espèce de base J-Sky qui veut essayer de mettre en place Cody le plus rapidement possible des powerplay en trichant un petit peu sur la mana et on sait que tous les decks en standard qui sont capables de tricher sur le mana, de jouer plus de spells que ce que leur permettrait de jouer leur terrain, et bien ça peut être problématique. Je ne sais pas si c'est la version optimisée, si on est sur une version finale, mais en tout cas, il y a beaucoup de joueurs qui cherchent à creuser dans ce sens et à essayer de, ce qu'on appelle, casser cette carte, c'est-à-dire la rendre viable et créer un deck extrêmement puissant autour. À côté de ça, on a la découverte fascinante qui permet de gagner deux points de vie, se défausser ensuite de deux cartes et piocher trois cartes, ce qui marche très très bien, ça vous permet d'aller chercher votre Cody, ça vous permet de mettre des cartes avec beaucoup de coups convertis de mana dans le cimetière pour pouvoir ensuite faire intervention draconique et être capable de mettre beaucoup de dégâts au bord de l'adversaire. C'est intéressant, c'est intéressant qu'une carte de Strix 7 que les gens n'avaient pas forcément vue commence à briller actuellement. Les gens continuent à tester, on ne l'a pas vu performer en tournoi, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont présents sur le ladder. On en reparlera peut-être dans les semaines qui vont arriver. Enfin, un deck que vous connaissez bien si jamais vous suivez la chaîne depuis quelques temps. Pendant le Standard Zandicar, on avait mis en avant cette decklist Need Titan qui permettait du coup, si vous aviez le cimetière qui était rempli, de diminuer le coût converti de mana de tous vos spells. Ça agissait un petit peu comme un reboisement des régions reculées, c'est-à-dire que vous étiez capable encore une fois de tricher sur la mana, c'est-à-dire de jouer vos spells pour un coût inférieur que ce qu'ils auraient dû vous coûter. C'est toujours très très puissant de faire ça en standard. Et en fait, il y a une carte qui est venue vraiment rendre ce plan de jeu beaucoup plus puissant qu'il ne l'était avant. Et ce n'est pas une carte de Strix Seven, c'est une carte de Kyle Dime. Mais pendant tout le Standard Kyle Dime, les gens ont tellement été focus sur la base Naya, sur la base aventure, que nous, en fait, on a oublié de ressortir le Need Titan. Alors que maintenant, on a Révélation d'Alrond. Et Révélation d'Alrond, c'est quand même très 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 puissant. Parce qu'avant, avec Need Titan, le but, c'était de diminuer le coup en mana. Au-delà de diminuer le coup en mana de tous nos piocheurs, c'était de diminuer le coup en mana des Typhons de requins qu'on allait pouvoir hardcast très rapidement. Et du coup, avec l'entièreté des sorts qu'on avait derrière, générer un board, naturellement, avec plein de requins plus ou moins petits. Par contre, maintenant, si dans le même tour, vous faites Typhons de requins et que vous faites Révélation d'Alrond, que vous êtes capable de générer du coup un requin 7-7 plus deux petits 1-1 aux oiseaux avec le vol, que vous allez être capable donc du coup de prendre un tour supplémentaire et donc du coup de bourrer votre adversaire avec le gros requin que vous avez généré, là, tout de suite, ça devient beaucoup plus puissant. Donc en fait, c'est une liste qui est en train de devenir populaire. Je l'ai récupérée sur Twitter. Je pense qu'elle est aussi également améliorable. Ça n'a pas encore performé en tournoi, mais gardez un oeil dessus. Ça a quand même le potentiel de faire des choses très très puissantes. On est sur une base bleu-noir contrôle donc qui est quand même capable de s'adapter à pas mal de decks du format, c'est-à-dire de tuer les decks agressifs avec vos anti-bets et de contrer les ultimatums émergents des decks Sultai. Et Sydney Titan, effectivement, ça permet vraiment de tricher sur la mana et de faire ce qu'on appelle des power tours, donc des tours très puissants à base de Typhon de requin et de Révélation d'Aleron. On tient peut-être un vrai deck de ce nouveau format. Voilà, ça sera tout pour ce point métao. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu par anticipation de confiance. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, défilez la description si jamais vous voulez nous rejoindre en live ou sur nos différents réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.